Si vous vous souvenez, la semaine passée, mercredi passé, pour la prédication du milieu de semaine, je vous parlais comment je me sentais béni, si vous l'avez écouté, bien sûr, quand je vois sur la route, en passant sur la route, des chevreuils qui sont là, puis je me dis, wow, Dieu permet que je voie des chevreuils, puis je rends gloire à Dieu à chaque fois que ça arrive, en me disant, je suis tombé béni sans savoir ce qu'il y en a pour les autres conducteurs. Regardez bien, aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, la bénédiction que le Seigneur m'a faite aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des affaires un peu bizarres, même dans la vie, où tu te dis, si je ne le filme pas, personne ne va le croire. Est-ce que je suis assez chanceux pour que ça arrive? Je vais suivre moi-même, c'est bien bizarre. Suivez-moi. J'ai remarqué ce matin, sur le temps de mon chien dehors, qu'il y avait un petit oiseau qui était là. La bouche est ouverte. Ça, ça veut dire que c'est un jeune oiseau qui attend papa et maman qui vient de nourrir. Je vous le présente. Ça fait une minute. Et lui? Moi et lui, on est-tu devenu le chien? Ça fait la même qu'ils sont bizarres dans la vie. que tu ne comprends pas. Ce n'est pas pourquoi. C'est correct. Comme ça. Si je ne l'avais pas filmé, je ne l'aurais pas cru. Moi, je ne le crois même pas moi-même. Je suis en train de le dire. C'est bye-bye. Donc, vous savez, aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, plusieurs parents donneront peut-être des cocos de Pâques en chocolat ou des poussins de Pâques à leurs enfants. Mais aujourd'hui, moi, le Seigneur me bénit grandement, je trouve, avec cet accès à cette créature qui fait partie de sa création. Donc, le partage du créateur, je vais dire ça comme ça. Et je trouve ça absolument génial. Donc, j'ai eu accès à ce poussin qui était, il n'y a pas longtemps, un oeuf, en fait. C'est un peu l'image que je veux parler ce matin que le Seigneur me met à cœur parce que l'histoire est la suivante. Un peu à l'image du poussin qui sort de son oeuf, je vais me permettre ça aujourd'hui. On a Jésus qui est sorti de son tombeau. Trois jours et trois nuits plus tard, après avoir été enseveli, la mort et l'enfer n'ont eu aucun effet sur lui. Il est sorti. Il a dit, je suis celui qui a les clés de l'enfer. Et les clés de la mort, ils n'ont pu me retenir. Et voici, je suis vivant. Je suis celui qui est à mort. Donc, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais grâce à sa résurrection, notre foi est palpable. Notre foi est tangible. Parce que si ça n'était pas sa résurrection, ça nous dit que notre foi serait vaine. C'est ce qui fait la grande différence de tous les types de convictions, de croyances, de religions possibles en quelque gourou que ce soit. notre sauveur est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vivant aujourd'hui. Il l'intercède pour nous. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, nous avons accès à Dieu, le Père, par l'entremise de Jésus, parce qu'il est ressuscité. Et sa résurrection nous donne cette espérance, cette foi qu'un jour, on sera réunis avec lui et que la mort n'aura pas d'effet ou n'a plus d'effet sur nous. elle va avoir un effet sur notre corps physique, mais non pas sur notre âme. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Soyez tous bénis aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501